Alors, il passe son temps à contourner le droit et à falsifier le droit. Ceci dit, il y a quand même un dernier point, et ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est que comme ils n'ont pas beaucoup gagné, c'est moins qu'on puisse dire sur le terrain, qu'au contraire, il y a eu ces contre-offensives, il y a aussi des appels au cessez-le-feu qui se multiplient, même dans le fameux discours du 30 septembre, que Kiev vienne à la table de négociation. Et c'est du côté ukrainien, comme on gagne sur le terrain, qu'on n'a pas... Personne n'a envie, côté ukrainien, effectivement. Donc, et puis il y a la pression peut-être exercée par la Chine et par l'Inde, voire par la Turquie, sur Poutine, dans ses réunions Astana, Samarkand, dans les dernières semaines. Donc, il n'est pas exclu qu'à nouveau, il revienne sur l'hypothèse de discuter. Et c'est pour ça qu'il faudra voir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des élections américaines. Il peut se passer des choses, pas immédiatement, mais sur le front de la négociation. En tout cas, ce genre d'image est aussi beaucoup à destination de la population russe. Vous l'avez dit tout à l'heure, la mobilisation, on ne peut pas dire qu'elle ait été très populaire. Là, c'est la fin, c'est bon. Mais vous avez... Alors, la fin, la fin... C'est ce que dit Shoigu, en tout cas. Oui, alors... Ça y est, on a mobilisé 300 000 hommes. C'est bon, c'est, sauf que Loukaz n'a pas été signé. Donc, tant que Poutine n'a pas signé la feuille de papier annulant la mobilisation partielle, en fait, elle est toujours courte. Alors, l'autre astuce qui est assez dingue, c'est qu'à partir du 1er novembre, commence en Russie l'appel naturel des soldats de la tranche d'âge. Donc, il y a deux appels par an. Les prochains conscrits. Voilà, exactement. Le service militaire étant obligatoire, vous avez deux appels par an, en avril et en novembre. Et donc là, cette mobilisation partielle s'arrêterait, mais encore une fois, rien n'est sûr. Et pour embrayer, donc, après-demain, sur l'appel naturel des troupes. Voilà. Donc, c'est un tour de passe-passe de plus. Général Richaud. Oui, moi, ce qui me fascine, déjà, sur le plan médiatique, c'est quand même une séance de type soviétique des années 60. Il nous a habitués à ça beaucoup ces derniers mois, oui. Alors, je ne sais pas si la population russe est sensible à ce formalisme absolument rigide où on ne se dit rien, mais voilà. Donc, pour nous, occidentaux, c'est quand même assez fascinant, cette affaire-là. Et ensuite, moi, ce que je vois là, c'est quand même une reprise en main. C'est le chef, Vladimir Poutine, le tsar, qui demande à son ministre de la Défense de venir rendre compte et dis-moi où tu en es, qu'est-ce que tu as fait, etc. Oui, mais il félicite ceux qui se sont engagés. Il ne le félicite pas, lui. Pas lui, mais pour leur psy, il est dit absolument volontairement. Donc, oui, moi, je lis qu'il engueule son ministre, mais il félicite le bon citoyen. Donc, c'est un petit peu comme à l'époque, j'allais dire, de Staline, où il n'était jamais responsable de rien. C'est toujours ses chefs qui n'avaient rien compris, qui appliquaient mal. Et donc, on écrivait à Staline, on écrivait directement. On lui disait, le petit père du peuple, là, moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et il répondait, t'inquiète pas, je vais résoudre le problème. Et puis, il fusillait un ou deux types. Et puis, en fait, c'est lui qui avait donné les ordres. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant. Et puis, le dernier point, c'est que 300 000, c'est bien, mais 300 000, c'est semblablement le maximum qu'ils sont capables de mettre sur pied avec ce qu'il leur reste de matériel et puis de capacité à mettre une armée sur pied. Et puis, dans les 300 000, où est l'encadrement ? On n'en parle jamais. Où est l'encadrement ? Alors, on sait qu'il y en a 200 000 qui sont à l'exercice, là. Oui. Et qu'il y en a environ 40 000 qui sont déjà sur le terrain. Il faut du monde pour ça. Ce n'est pas 300 000 soldats, s'ils ne sont pas emmenés par des chefs compétents au combat. Ça ne va nulle part. Alors, l'opinion publique russe, c'est intéressant parce que ce genre de mise en scène, on peut le dire comme ça, c'est très habituel, effectivement, du côté du Kremlin. Et vous, vous avez aussi une théorie qui est que les Russes aiment d'une certaine façon la fiction. Ah oui, ils aiment la fiction. Ils veulent de la fiction, qu'on leur serve de la fiction. Alors là, pour le coup, ils sont servis, puisque toutes les théories complotistes sur les nazis ukrainiens, etc., etc. Ça, c'est évidemment la propagande en raffole. Mais dans cette séquence qu'on a vue aussi, on se félicite, on se félicite, on se félicite. Pourquoi ? Parce que tout marche bien, finalement. Et donc, c'est un message très optimiste qui est reçu par la population russe. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que la mobilisation s'arrêterait. Donc, vous voyez, il y a les deux. La mobilisation qui s'est, honnêtement, s'est très mal passée. Voir, c'était une indigence absolue. C'était une honte. Alors, toute la planète entière a vu dans quel état lamentable était l'armée de ces mobilisés qui, avec des fusils rouillés, il n'y avait pas deux tenues militaires identiques. Des gilets pare-balles, il n'y en avait pas. On devait se les acheter soi-même, etc. Vous savez, j'ai vécu l'Union soviétique quand même. Je me souviens très bien de cet effet de propagande. Quand tu vis dans la pénurie incroyable, mais tu es très fier de vivre dans le plus grand pays du monde. Vous savez, cet esprit de grandeur, ça chatouille l'esprit. Et le peuple russe, il est absolument, il est dans cet esprit de grandeur. Il est capable de supporter beaucoup de malheurs parce qu'on est grand et on est fort. Et quand vous parlez de fiction, dans cette fiction, toute l'histoire de l'Union soviétique et toute l'histoire de la Russie, ce n'est qu'une fiction. Parce que la première révélation pour nous, c'était quand il y avait les combattants de l'Afghanistan qui rentraient à la maison et racontaient la vraie l'état de l'armée soviétique. Et déjà, la retraite de l'armée soviétique de l'Afghanistan aussi jouait son rôle pour le chute de l'Union soviétique. Donc, on espère... Les maires se mobilisaient beaucoup plus d'ailleurs à l'époque. Les maires se mobilisaient beaucoup. La population civile était mobilisée parce qu'on ne comprenait plus. Et là, maintenant, on pense que ce pourrait être ce qui joue maintenant devant nos yeux. C'est plutôt la lutte pour le pouvoir. C'est une sorte de réconquérir le pouvoir et marquer sa pouvoir par Poutine. Parce qu'à notre connaissance, il y a beaucoup de filles de l'information maintenant, de Douma Russe, des anciens députés russes, qu'il y a une vraie bataille à Kremlin pour le pouvoir. Alors ça, effectivement, ces jours sont-ils comptés ? Beaucoup de spéculations, notamment dans la presse. On ne va pas spéculer de notre côté. En tout cas, je reviens sur cette figure tutélaire qui est censée représenter Vladimir Poutine. Hier, Darius Rochbin avait sur ce même plateau la toute dernière prix Nobel de la paix. Alexandra Madvichouk, qui est avocate, qui connaît par cœur le système Poutine. Et pour elle, vous allez voir, le contrat entre Poutine et sa population a lentement glissé au fil des années. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a promis d'abord la sécurité au peuple russe. C'était après les périodes difficiles de la post-chute de l'Union soviétique, la période économiquement difficile. Et il y avait ces bombes placées dans des immeubles. Et ensuite, dans ce contrat social, les Russes ont accepté de donner une partie de ses libertés en échange de sécurité. Mais après, en 2014, arrive et Poutine a dû renégocier le contrat social. Et ce qu'il a promis de nouveau maintenant, c'est renouveler l'Empire soviétique. Voilà, un glissement du contrat social. On passe de « je garantis la sécurité » à « je rétablis l'Empire soviétique ». Oui, et surtout, je vous fais rêver. C'est-à-dire, je vous fais rêver que vous êtes de nouveau un empire, que de nouveau les peuples limitrophes, et bien finalement, c'est toujours la Russie. C'est pour ça que son mantra aujourd'hui, c'est de dire « l'Ukraine, il n'y en a pas, l'Ukraine, c'est la Russie ». Pareil pour les pays baltes, dans sa pensée, il n'en est pas encore là, puisqu'il faudrait déjà qu'il digère l'Ukraine. Donc c'est ça l'idée. Et ça, ça parle beaucoup aux Russes qui se disent « oui, finalement, certes, je vis mal, mais je suis citoyen d'un véritable empire qui impose sa loi au monde ». C'est la fameuse déclaration de Poutine, qui doit dater d'il y a déjà quelques années. La dislocation de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, notamment parce qu'il y a maintenant des millions de Russes qui ne sont plus en Russie. Effectivement, dans l'empire qu'était l'URSS, il y avait beaucoup de Russes en Asie centrale, sans doute évidemment en Ukraine ou dans les Pays-Bas. D'ailleurs, il y en a toujours des Russes dans les Pays-Bas. Dans l'Estonie, c'est à peu près 30% de la population. Et donc, simplement, pour le contrat social avec le peuple qu'évoquait la prix Nobel de la paix, il y avait aussi à l'époque la sécurité, il y avait aussi le niveau de vie. Grâce à la flambée des prix de l'énergie, chaque fois que le prix du gaz et du pétrole, la Russie s'enrichissait. D'ailleurs, à la veille de cette guerre, on disait que la Russie avait accumulé 700 milliards de dollars de réserve. Et on le voyait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, les Oligars. Mais aussi les classes moyennes, ça ruisselait, si on peut parler de ruissellement. Donc, il n'y avait plus de graves problèmes d'approvisionnement. Aujourd'hui, parce qu'on s'est beaucoup moqué des sanctions décidées par l'Occident, qui n'avaient pas d'effet immédiat. Mais à terme, ça a quand même un effet. Bien sûr, il continue à vendre du gaz et du pétrole. Il dit que son économie va bien, d'ailleurs. De la Chine. Bien sûr, le rouble a monté. Mais ce n'est pas parce que le rouble monte que la situation du russe moyen s'améliore. Je crois qu'on commence à avoir des ruptures d'approvisionnement dans l'automobile, etc. Sans parler, d'ailleurs, des ruptures d'approvisionnement dans l'industrie militaire, liée aux microprocesseurs indispensables pour l'industrie d'armement. Donc, la population va finalement... Alors ça, c'est vraiment du moyen terme. Je suis désolé. On ne peut pas réagir là tout de suite, avoir un effet immédiat. Mais la population russe va finalement ressentir que le contrat économique et social passé entre Poutine et sa population n'est plus respecté. Non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de l'économie. Et les anciens pays satellites de l'URSS le battent froid ces derniers temps. On l'a vu à plusieurs sommets. On a vu le président Aliyev qui s'adressait à lui d'une façon, disons, un peu fraîche. On a vu que l'ours avait des griffes un peu élimées, que sa peau était infestée de pustules et que finalement, il était peut-être aussi à moitié bourré. Et on l'avait dit, petit à petit, les troupes russes déployées un peu partout. Ils reviennent au Bercail, les troupes russes en Syrie reviennent, les Wagner en Afrique reviennent. Et donc, le déploiement sur le terrain dans les postes un peu excentrés de la Russie n'a plus cette influence militaire qu'elle pensait avoir. Et donc, petit à petit, forcément, les gens la craignent moins. Il y a un pays immense qui était sans doute la seconde république soviétique par sa taille. Je crois que c'est plus grand que l'Ukraine, c'est le Kazakhstan, qui est, à la différence de l'Ukraine, très riche en pétrole et en gaz et en matières premières. Je connais un peu ce pays. Quand le président Nazarbayev, qui était donc au pouvoir au Kazakhstan, sa capitale, c'était Al-Mahati, donc tout à fait à l'est et au sud du Kazakhstan. Il a décidé un jour d'installer sa capitale à Astana, tout à fait beaucoup plus à l'ouest et au nord. Alors, des Kazakhs nous ont dit qu'il a voulu mettre sa capitale là, c'est beaucoup plus proche de la frontière russe, parce qu'il se méfie des gardes frontières russes qui, toutes les nuits, quand on n'est pas là, poussent la frontière entre la Russie. Parce que les frontières n'étaient pas délimitées dans l'URSS, ce n'étaient pas des frontières internationales. C'étaient des frontières internes entre le nord et le Pas-de-Calais en France. Et donc, toutes les nuits, les gardes frontières russes, disaient-ils, poussaient la frontière pour prendre du territoire kazakh, sachant qu'au Kazakhstan, en tout cas à l'époque, il y avait bien 40% de Russes. Et non pas ethniquement, ce sont des Russes, ce ne sont pas des Kazakhs. Donc vous voyez, au Kazakhstan, aujourd'hui, il y a une grande inquiétude par rapport à ces événements en Ukraine, parce que ça pourrait être un prétexte demain d'aller, guillemets, libérer les Russes du Kazakhstan. Comme en Moldavie ou comme dans d'autres pays ? Mais il faut aussi dire, pour revenir à la question de l'opinion publique, etc., il faut connaître que la Russie n'a jamais investi, ni dans son économie, ni dans le développement des technologies. Une seule chose dans laquelle ils sont investis, il y avait deux choses. C'est la monopolisation énergétique pour vraiment casser l'économie européenne. Et la deuxième chose, ils sont beaucoup investis sur l'accumulation de tout ce qui est l'armement pour pouvoir attaquer, sous le prétexte qu'il faut se défendre. Donc c'est vrai, dès que la monopolie énergétique se casse, et dès que l'armée est cassée, la Russie, elle décroule. On a vu déjà ça avec l'Union soviétique, vous vous souvenez ? C'est les prix de pétrole qui ont baissé et l'Union soviétique qui ont s'écroulé. Parce que l'empire comme cela, ils ne peuvent pas exister uniquement sur un ou deux sources économiques de son existence. Pour l'instant, les prix ne s'écroulent pas, en tout cas pour... Mais ils n'ont jamais été aussi bas pour le gaz que maintenant. Oui, pour le gaz, c'est vrai. Mais alors la Russie a tout fait pour que les prix restent élevés en s'associant avec l'Arabie saoudite. C'est quand même extraordinaire. Parce que maintenant, ce n'est plus l'OPEP, c'est l'OPEP plus la Russie. Alors que Biden avait pris des risques politiques en interne en allant voir Mohamed Ben Salman en Arabie saoudite. Celui qui aurait peut-être assassiné un citoyen américain saoudien, la Khashoggi. Bon, il est allé le voir pour lui demander d'augmenter la production de pétrole. Le MBS a répondu, on verra avec la réunion de l'OPEP. La réunion de l'OPEP a eu lieu il y a 15 jours. Et l'OPEP plus la Russie ont décidé de baisser la production de pétrole pour maintenir des prix à taux élevés. C'est vraiment de la guerre hybride, à tout point de vue. Oui, c'est une forme de guerre hybride. Dernier petit mot sur Poutine. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure Pascal Boniface sur cette antenne. Il reparle de la figure du chef de guerre, là. Et c'est assez intéressant. Il y a un tel décalage entre le fait de se préoccuper maintenant, au bout de huit mois de guerre, de savoir si les hommes qu'il a envoyés au combat sont bien équipés, alors qu'il ne s'est jamais rendu sur le front. Ce qui, une fois encore, pour quelqu'un qui veut apparaître comme celui qui dirige la manœuvre, qui est en charge, c'est quelque chose, c'est un décalage extrêmement important et qui risque d'être de plus en plus vu. Voilà. Il met le doigt sur quelque chose de très intéressant, mon général. C'est qu'en effet, Vladimir Poutine n'est jamais allé sur la ligne de front. On l'a vu avec des militaires, bien sûr. On l'a vu lors de manœuvres ou d'exercices, mais pas sur le front. On le voit au Paty, on le voit à des centaines de kilomètres de la ligne de front. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas un homme militaire, c'est un homme du KGB. Et ça contraste avec les grandes figures. Clémenceau, pendant la Première Guerre mondiale, montait en première ligne. Alors, il n'allait certainement pas à Verdun au moment où ça pétait le plus fort. Mais il allait en première ligne, il rencontrait les soldats. On a le souvenir également du général de Gaulle, qui allait sur le front. Il était en Afrique. Et puis surtout Churchill. Alors lui, il aimait bien le danger de Churchill. C'est un ancien militaire de carrière, au début de sa carrière. Et donc, Churchill a été absolument sur tous les théâtres d'opération. Il se déplaçait tout le temps. Il a été en Libye, en passant par Gibraltar, en déjouant les avions de la Luftwaffe. Enfin, il prenait des risques, d'ailleurs, que son état-major lui déconseillait de prendre bien souvent. Et donc, effectivement, on sent bien le décalage. C'est le techno qui est, dans sa tour d'ivoire, perdu au milieu du Crémin et qui ne sait pas ce qu'il se passe sur le terrain. Et donc, ça, c'est la pire pour un chef qui se veut un chef de guerre, un chef militaire. C'est de ne pas savoir ce qui se passe véritablement sur le terrain et en première ligne. Oui, parce qu'il avait fait, malgré tout, de la virilité débridée, sa marque de fabrique. On le voyait en train de pratiquer le judo, torse nu à la chasse ou alors pratiquer le hockey sur glace. Mais là, il est loin des lignes. Oui, mais les Russes lui pardonnent pour le moment. Et même, il y a un avantage énorme pour lui, c'est qu'il n'a pas la responsabilité des échecs de son armée, en quelque sorte. Il est toujours dans sa tour d'ivoire, vous avez raison, et c'est les généraux sur le terrain qui n'y arrivent pas, qui rendent des positions, qui commettent des crimes de guerre, etc., etc., qui n'ont pas pensé à bien équiper les soldats appelés au front. Donc, il y a toujours un bouc émissaire possible. Et le russe moyen se dit, finalement, le tsar a raison, mais ce sont ces sbires qui n'y arrivent pas. Et donc, il faut changer de général. D'ailleurs, ils ont changé beaucoup de généraux, effectivement. Voilà, il y a toujours... Donc, vous voyez, il y a aussi des avantages. C'est nous, en Occident, qui idéalisons un peu l'image du chef. Puis, on le voit aussi avec Zelensky, qui est lui, alors vraiment présent au cœur même d'une ville sur laquelle tombent les missiles. Mais Poutine n'est pas du tout comme ça. D'abord, c'est un trouillard, donc il ne va pas se mettre là. Il n'a pas le choix. Zelensky n'a pas le choix. Mais il est resté en Ukraine. Pour Poutine, on n'est jamais trop prudent. Une balle perdue, ça arrive très vite. Et puis, surtout, on se dédouane, on se tient éloigné des échecs potentiels. Il faut dire qu'il a un grand prédécesseur dans l'histoire. C'est Staline qui ne s'est jamais déplacé nulle part pendant la Deuxième Guerre mondiale. Staline a refusé... Il restait dans sa Dacia. Il était entre Moscou et sa Dacia. Il s'est déplacé. Il a été à Yalta, etc. Mais autrement, il a commetté à la conférence de Téhéran, me semble-t-il. Mais parce qu'il pouvait y aller avec son train blindé, il n'a jamais été de toute la guerre en première ligne sur le front. Juste un contre-exemple, je parle sous le contrôle de l'Historia, c'est Nicolas II qui, en 1915, est allé dans les camps militaires sur le front occidental. Et je crois que Pierre Legrand, lui, accompagnait ses troupes, notamment à Poltava, en Ukraine d'ailleurs. Dans la guerre contre la Suède. La fameuse guerre d'ailleurs à laquelle Poutine s'est référé, puisque son modèle, c'est Pierre Legrand. C'est le Tsar, effectivement. Mais vous savez, pour les Ukrainiens, on a notre propre explication. Qu'est-ce qui s'est passé avec la perception de l'Occident par rapport à Poutine ? Cette grandeur de la Russie, c'est une grande fake historique. Les Ukrainiens le savent très bien. C'est pour ça que Poutine nous déteste. C'est pour ça qu'il a envie de nous vraiment exterminer, parce que nous sommes, les Ukrainiens, les seuls témoins de la vraie faiblesse de la Russie et de compréhension que le roi est new. Ce que j'aperçois aujourd'hui, ça me fait penser à la comte d'Andersen, le roi est new. Quand l'Occident, c'est une foule qui regarde le roi qui est complètement new, il y a un garçon, c'est l'Ukraine, qui dit qu'il est new. Mais l'Occident n'a pas, il a du mal à croire qu'ils ont eu tort et que c'est new. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne contre cette garçon et dit, c'est lui qui est new, c'est pas moi. Et l'Occident hésite maintenant encore. On espère que les révélations arriveraient et on comprendra le grandeur de la Russie. Et la deuxième armée mondiale, c'était la plus grande fake d'histoire. Alors, on comprend que vous ayez envie que le roi soit new et même qu'il ne soit plus là, pour dire les choses. On va finir justement là-dessus. Pour vous, est-ce que le roi est new ? Est-ce que Poutine a montré ses limites ? Est-ce qu'immanquablement, il devra partir dans les temps qui arrivent ? C'est cette guerre absurde, absolument, qui repose, comme ça a été dit, sur des fake news. Évidemment, les Ukrainiens ne sont pas des nazis. Évidemment, aucun génocide n'a été en voie d'être commis dans le Donbass. Donc, c'est des prétextes complètement fallacieux. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet de très long terme sur les relations entre l'Union européenne, les pays européens, je ne parle pas des États-Unis, et la Russie. Alors, la seule nuance qu'il faut apporter, c'est que de toute façon, la Russie, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit nue ou pas, elle sera toujours là. Ça restera toujours... On parlait plus de Poutine, oui. La Russie, c'est sûr. Au-delà de Poutine, il y a quand même la Russie. Donc, il y aura bien un jour où il va falloir recoller les morceaux, mais cette guerre absurde laissera des traces pendant fort longtemps. D'abord, on ne sera plus dépendant du gaz russe. Ça, c'est vraiment décidé. Plus aucun pays en Europe, à commencer par l'Allemagne, ne voudra rester aussi vulnérable dans une telle proportion vis-à-vis d'un pays comme la Russie. Donc, on va en tirer certainement les leçons à très long terme. En général, le roi est-il nu ? Je ne dirais pas encore. Il est mal vêtu. Il a des difficultés. Il a sûrement froid l'hiver. Mais est-ce que Poutine est fini ? Moi, je dis qu'il faut se méfier. Je veux dire, les tyrans dans l'histoire qui ont réussi à survivre au-delà des difficultés, il y en a quand même des dizaines. Et donc, je pense que Poutine a encore un pouvoir de nuisance considérable qui peut durer. Et la guerre n'est pas terminée. On le voit bien à Kerson. En Macron, il a encore 15 ou 17 % du territoire ukrainien à sa disposition. Si la guerre s'arrête ce soir, c'est lui qui a gagné. Donc, il a encore des atouts à sa disposition. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Cette guerre va être encore longue et elle n'est pas encore perdue pour Vladimir, même s'il fait face à de très gros... Vous l'appelez Vladimir, en toute simplicité. Poutine. Merci, mon général. On ne sait pas s'il va se rendre au G20. On va aussi scruter cette chose-là. Ce roi, nu, pas nu pour vous ? Alors, départ de Poutine, je n'y crois pas pour le moment. J'aimerais bien, mais je n'y crois pas. Tout simplement parce qu'il y a l'armée, il y a le gouvernement, mais il y a une troisième force dont Poutine fait partie, qui est le FSB. Le FSB, aujourd'hui, c'est Brigogine. Le FSB, c'est aussi Kadyrov. C'est toute cette mouvance grise qui ne voudra sûrement pas lâcher Poutine. Et puis ensuite, tout dépendra de ce qu'on verra militairement en Ukraine. Si l'Ukraine remporte la bataille, ça sera déjà une bonne chose, mais aussi dans quelles conditions ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura, par exemple, une centrale nucléaire qui nous explose à un moment donné ? Ça sera une chose. Et puis, les crimes de guerre. Les crimes de guerre sur crimes de guerre, on verra ce qu'on n'a pas encore vu. Je pense à une appréhension géante face à ce qu'on risque de découvrir un peu plus tard sur ces territoires occupés. On l'a déjà découvert, en particulier. Et donc, tout cela va influencer, évidemment, les négociations éventuelles futures. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question de négocier avec la Russie de Poutine. Exactement. Je pense que nous considérons Poutine comme un terroriste. Et on imagine mal qu'on peut serrer les mains à un terroriste qui a commis déjà la crime de guerre, la crime d'agression, la crime de génocide, la crime contre l'humanité. Mais tout état de crime, je pense que c'est vraiment la question de la réputation des dirigeants. Qu'est-ce qu'on va chercher avec Poutine ? On a vu que son mécanisme de communication, c'est le chantage, c'est la chambre de peur. Comment on peut négocier avec la personne pareille ? Comment on peut l'accueillir parmi les plus grandes puissances mondiales qui vivent et qui respectent quand même l'ordre mondial avec la suprématie ? Oui, mais alors, en quelques secondes, si on ne parlait qu'à des démocrates suédois ou suisses, on parlerait avec peu de gens dans le monde. Donc, il y a beaucoup de dictatures. Et alors, bien sûr, on va évoquer Hitler. Bon, on ne parle pas avec Hitler. Mais il y a un moment ou un autre. Après tout, on a toujours des relations diplomatiques. On a un ambassadeur à Moscou. Les Américains ont un ambassadeur à Moscou. Il y a un ambassadeur de Russie ici. D'ailleurs, vous recevez souvent son porte-parole. Donc, voilà, il reste des relations. On ne va pas se lancer dans une guerre pour changer un régime à Moscou. Et il reste des hommes d'État qui parlent avec Poutine.